Le monde du cinéma est en deuil Mardi 27 juillet 2021, il a perdu un grand acteur et réalisateur en la personne de Jean-François Stévenin. Ce dernier est mort à l'âge de 77 ans après s'être bien battu, selon les propos tenus par son fils aîné, Saga mort. Pour l'heure, les causes de la mort du père de famille ne sont pas encore connues, ni le jour et l'endroit où un hommage lui sera rendu. En rendant son dernier souffle, il laisse derrière lui quatre enfants dont son fils aîné qui se retrouve ainsi sans parents. En effet, Saga mort avait déjà perdu sa mère, en 2008. Il est né d'une précédente union du réalisateur avec Jacqueline Monnier, petite Florence Stévenin, qui exerçait le métier de psychanalyste. De leur histoire d'amour était donc né Saga mort Stévenin, en 1974, qui avait préféré suivre les traces de son père plutôt que de sa mère puisqu'il est également devenu comédien. Peu de temps après sa naissance, ses parents se sont séparés et le célèbre réalisateur avait refait sa vie avec Claire. Ensemble, ils ont eu trois autres enfants, Robinson, Salomé et Pierre. Mais il semblerait que Jean-François Stévenin et sa première fois étaient restés en bon terme. Il était en tout cas présent lors de ses obsèques. Comme le souhaitait la mère de famille, elle voulait qu'un hommage festif lui soit rendu. Il y avait donc un orchestre et des roses blanches. Qui est le fils de Jean-François Stévenin et Florence. Aujourd'hui, si est-il donc seul, en pouvant compter sur le soutien de ses demi-frères et sœurs, que Saga mort va devoir continuer d'avancer. Alors qu'il a joué dans de nombreux films au cinéma, La Totale, La Révolte des Enfants, Les Frères Gravets, Romance, ou encore Errance, si est-il à la télévision qu'il s'est véritablement fait à un nom. Il est ainsi apparu dans de très nombreuses séries telles que, La Nouvelle Tribu, Coco Chanel, Capitaine Marlowe, Innocente, ainsi que Léo Matéi. Sous-titrage ST' 501